Et bonjour tout le monde c'est Ryu, on se retrouve pour le 27e épisode dans Let's Play Live sur Twitch pour Pokémon version Earth Gold. Dans l'épisode précédent on a été dans l'Entre du Dragon pour enfin récupérer notre 8e badge. Ensuite on est redescendu, on est venu voir le professeur Arm qui nous a appelé, il nous a donné la Master Ball et il nous a dit que les femmes en kimono nous cherchaient. Donc on va aller voir les femmes en kimono, d'ailleurs il faut que je fasse une petite sauvegarde quand même avant, c'est-on que jamais. Et si je me souviens bien de ce que Olivier nous a dit la dernière fois, et bien ce sera probablement l'épisode de la capture de Oh Oh. Attendez avant, avant de faire ça, j'ai deux combats à faire, mince. J'ai un combat à faire, route 31. Je ne sais pas contre qui, mais il voulait se battre du bonheur. Puis ici en même temps on peut tomber sur un des chiens légendaires. Enfin quoi que je n'ai pas Fantominus avec moi, donc ce sera un peu plus relou. Ils sont loin. C'est toi qui voulais te battre ? C'est toi qui voulais te battre ? Bonjour toi, voilà ce que j'ai trouvé, c'est pour toi. Oh, tu voulais pas te battre, tu voulais juste me donner une baie ? Tout ça pour ça ? Vraiment ? Je crois qu'il voulait se battre, moi. Oh la loose. Bon, on va aller voir là, lui il a dit qu'il voulait se battre. Moi j'étais motivé pour un combat, mais apparemment lui non. Donc là c'est un pécheur qui a dit qu'il voulait se battre. Si c'est un pécheur, on va mettre Pharaon pour un leader. C'est toi qui voulais te battre ? Sans victoire pour sans une défaite. La poisse, je ferais mieux d'arrêter la case dès maintenant. Ah, je t'attendais. Et flûte, trop fort, j'ai fait fuir mon petit art. Ah, niveau 32 là, c'est plus intéressant. again, on va commencer. Et le poisson roi. Niveau 36, c'est plutôt pas mal aussi. Je te pardonne. Merci de me pardonner, monsieur le pêcheur. Farouk, si c'est pour me raconter des bêtises encore, je supprime ton numéro. C'est Farouk, tu en formes ? L'autre jour, j'ai vu un crise d'acier sauvage, je pensais l'attraper, mais je me suis loupé. Bah, c'est pas trop grave, mais bon, attraper, c'est pas mon truc. Bon, Farouk, je suis désolé, mais à un moment donné, je suis fatigué à m'appeler toutes les 5 minutes pour m'appeler, pour me dire des bêtises. Ah, je peux pas le supprimer. Mince. Allez, un combat, ça se passera pas que la dernière fois. Ah, si je les appelle, ils me... Ok, si je les appelle, on peut au combat être apparemment. D'accord. Si j'avais su, ça aurait été plus simple, peut-être. Bref, on va pas faire attendre les jeunes filles avec leur kimono. Boum ! Pourquoi, 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 j'arrive pas à gagner ? Ce sont que des femmes en kimono, pourtant. T'as vu, Ryu, j'espère que ça t'a plu de me voir être ridiculisé. Battre 5 pauvres filles en kimono, c'est pas assez si facile, pourtant. Et elles m'ont retourné. Tu es là pour les combattres, toi aussi ? Toi, je vais pas trop vite, parce que t'as flanqué sa raclée à la roquette. Ces 5 nanas, elles sont vraiment hyper fortes. Allez, vas-y, essaye. Je ne retourne pas dedans, je ne peux pas te voir gagner. Il est énervé, le petit. Bienvenue à toi, je suis Tamao. Nos chemins se sont croisés à Mauville. Pour faire venir jusqu'à nous au haut, il faut une personne de cœur pur capable de comprendre les pokémons. Nous avions demandé à M. Pokémon de confier l'œuf mystère à la personne qu'il rencontrera et qui satisfait ses conditions. Et grâce à lui, et par l'intermédiaire du professeur Orme, tout voici propriétaire de cet œuf. Or, la pureté du cœur ne suffit pas. Elle succombe à la force des pokémons. Nous allons ici et maintenant mettre à l'épreuve tes talents. Lord Ali peut-elle commencer ? Non. Ainsi soit-il, nous attendrons ton retour. Parce que je veux mettre Aligature en leader. Oui, Lord Ali peut commencer. Montre-nous la force du lien qui t'unit à ton équipe de Pokémon. Let's go ! Ah, c'est pas très efficace. Oui, c'est pas très intéressant. Ils sont pas drôles. En plus, je n'aimais pas soyer mes pokémons. J'y vais un peu à l'arrache. J'ai plus de pépé avec Surf, mais ça va. On n'a pas peur. 1600 points d'expérience, ça me plaît bien ça par contre. J'ai battu Kimono Tamao. Je n'ai tragédie plus un seul pokémon en état de se dresser contre toi. Mais par contre, il me semble que dans Pokémon Or, on les affronte beaucoup plus tôt que ça les filles en kimono. Quelle force tu as là ? Tu m'avais secouru dans le bois aux chênes. Je suis Umeko qui souvent s'égare. Tu as défaut la team rocket, opion à Mollos, puis aidé le malheureux Fargas. Je l'ai vu de mes yeux. Maintenant, voyons de quoi tu es capable au combat. Et pour moi, donner une CS. Alors, je ne sais plus si c'était Surf ou Force. Mais pour moi, donner une des CS. Oh, le mentalique qui est plus rapide et le psycho qui va me faire mal. C'est le KO. Moi, je n'y ai pas mal joué, mais je ne me rappelle plus de trop. Soin statut. Soin statut. Tu vas te calmer, mon Thalys, s'il te plaît. Alors, ils disent en moyenne, les piles de sauvegarde, ça dure une vingtaine d'années. Mais moi, par exemple, ma cartouche de Zelda Link's Awakening sur Game Boy, elle fonctionne encore. Mes cartouches de Pokémon aussi, je crois. Enfin, ça fait longtemps que je n'ai pas joué dessus, mais... Quelle exceptionnelle force tu détiens. Impressionnant. Tu as chassé la malfaisante Team Rocket de ces lieux. Nous t'en remercions encore. Mais nous crois-tu frêle et sans défense ? Sache qu'une femme avisée ne dévoile jamais tous ses talents. Je m'appelle Satsuki. Père-moi de juger de tes talents au combat. Eh ben, moi, je n'ai... Pour tout t'avouer, je n'ai plus de Pokémon en GBA. Enfin, je n'avais que Ruby et je l'ai revendu. Malheureusement, j'ai peut-être fait une bêtise à cette époque-là, mais... Mais non, il reste un point de vie, là. Tu as battu Kimono Satsuki. Tu possèdes indubitablement de grands talents dresseurs. Qu'est-ce qui reste comme Pokémon ? Eh, Rassakoli et Voltali, quel superbe combat ! Tu m'as délivré de la glace où j'étais prise. Je suis Sakura qui glisse avec grâce sur la glace. Tu as passé avec succès l'épreuve de l'ancien dans l'antre du dragon. Je l'ai tout entendu depuis l'extérieur du temple. Il est temps de juger par moi-même de ta valeur au combat. Si c'est Voltali, ça va poser problème. Ça va poser problème. Et après, il reste à Qually. Pas terrible. Un peu mieux. Un petit coup profétique, ce serait cool. Il reste à Rien. Elle est brûlée par contre. Il est brûlé. Salut Davane, merci pour le follow. Bienvenue. J'espère que tout va bien pour toi. C'est drôle, je n'ai aucun Pokémon qui va prendre de l'expérience sur ce combat-là. Mais la victoire semble mienne et tu as perdu. Ça m'embête un peu plus par l'expérience que j'ai perdu. Ah mince, j'espère que ce n'est pas trop grave, ce qui ne va pas. Je suis la dernière lors de notre rencontre dans le double au tunnel, tu as fait forte impression. Ton jeu Pokémon Earth Gold qui ne marche plus ? Je suis Komono qui vient Volte même sous terre. Tu as suropoussé avec brio les monnaies diaboliques de la Team Rocket à la Tour Radio. Tu es littéralement transporté par la grandeur de tes actions. Cette fois, montre-moi ta force en face. Ah, ouais, bah je ne sais pas quoi te dire pour le réparer. Je n'ai aucune technique, moi je joue sur émulateur. Donc les cartouches de DS, je ne sais pas ce qui peut les empêcher de fonctionner. Un lien de ROM ou un lien de... Ouais, moi là je suis sur PC. Après, je n'ai pas de lien à proprement parler, après ce sera plus sur ROM Station où tu peux trouver les jeux. Mais oui, je suis sur PC, je suis sur émulateur. Alors, normalement, si tu tapes ça sur Google, tu... Bah en fait, ça fait très très longtemps que j'ai téléchargé mes ROM. Et du coup, je ne sais plus sur quoi j'ai téléchargé. Mais normalement, sur ROM Station, tu peux trouver à peu près tous les jeux dessus. Tu as les émulateurs et les ROM. Donc... Enfin, je crois que tu peux récupérer les ROM. J'espère ne pas dire de bêtises. Je ne connais pas ces techniques. Rayon signale cet insecte. Le lanceur projette un rayon de lumière sinistre. Tu peux rendre l'ennemi confus ? Tu peux aussi rendre l'ennemi confus. Ah, j'hésite. Je retire point éclair ou coup de jus ? Parce que je ne sais pas s'il est meilleur en attaque SP ou en attaque physique le farm. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas. Après, coup de jus est plus puissant. On va garder coup de jus qui est plus puissant. On verra bien. Par contre, je ne sais plus contre qui sont forts les Pokémon d'insectes. Quelle prodigie victoire que celle-ci. En tout cas, elles sont riches les Kimono. Donnent plein de sous. Aucune erreur n'est possible. Tu es digne de posséder cet objet. Prends-le. Aïeux reçoit le glas transparent. Glas transparent dans la poche faume Gérard. Maîtresse, l'ombre d'un gigantesque Pokémon plane sur la Tour Carrion. Se pourrait-il que... Ok, psy. Je n'ai où, nous partons sans plus attendre pour la Tour Carrion. Bon, bah, allons à la Tour Carrion. Ce n'est pas comme si on y avait déjà été il y a quelques épisodes, mais... Non, je n'utilise pas de code. J'ai juste utilisé une astuce. C'est pour avoir le lit magma au début du jeu. Il fallait faire une combinaison spéciale auprès d'un bonhomme qui demandait des mots. Et... J'ai juste récupéré la combinaison par rapport à mon identifiant de dresseur, mais... Mais sinon, je n'utilise pas de code. Je joue normalement. Je découvre le remake. Comme Ligature est en forme, vous avez décidé de vous promener avec. Non, je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt d'utiliser les codes, donc... J'évite de les utiliser. Il ne faut pas s'embêter. Aller chercher Entei et Araiku. On va aller à la Tour Carrion. On va essayer de choper O. La Tour Carrion qui se dresse par-delà ce chemin a été construite afin de servir de lieu de repos au légendaire Pokémon Céleste. Oui, tu me l'as déjà dit, ça, au moins deux fois. Hop, Pokédex. Alors, attends, mes Pokémon. J'ai Alligatureur. J'ai Alligatureur, j'ai Pharampe. J'ai Noirfang. J'ai Volcaropod. J'ai Tournegrin. Et là, j'ai Léviator, le Léviator Rouge du Lac Colère. C'est pour qu'il ait Cascade et puis Siphon. Sinon, je ne compte pas le garder dans l'équipe. Il manque le sixième Pokémon pour le moment dans l'équipe. Et si pareil, Tournegrin, j'aimerais bien le faire évoluer, mais je n'ai pas de pire soleil pour le faire. Donc, il faut que j'attende d'en récupérer une. Et pour le moment, je n'ai pas trop l'occasion de l'entraîner non plus. Et après, au niveau du Pokédex, parce que tu m'as demandé aussi. Donc, je n'ai capturé que 37 Pokémon. J'en ai vu 154, mais je n'ai pas grand-chose. En fait, j'ai essayé de faire une équipe qui changeait de l'équipe que j'avais utilisée quand j'ai fait mon Let's Play de Pokémon Or sur YouTube. Et du coup, je voulais changer un peu d'équipe. Donc voilà, je n'ai pas énormément de Pokémon. Là, j'ai un mini Draco qui a la pension aussi. Je devrais peut-être utiliser une repousse si j'en ai une. Parce que les combats de Ratata, ça valait deux minutes. J'ai une Max 3 pouces. On va utiliser Max 3 pouces. Bah, de base, ce n'est pas le Pokémon qui m'intéressait le plus, Dracolos. Mais je suis tombé sur un mini Draco et Naoto qui est dans le chat aime bien. Donc, si j'ai l'occasion de l'avoir avec moi, ce sera mieux. Mais comme mon mini Draco est très faible, ça va être très compliqué de l'avoir pour la Ligue. Je crois que je n'ai pas pris le bon chemin. Ah si, peut-être. Bon, je crois que c'était celui-là. Ça, c'était un truc comme ça. Comme ça. Comme ça. Là, j'ai huit badges. J'ai les huit badges. L'effet de Max 3 pouces se dissipe. Je ne sais pas lequel est bon, mais ça me permet de récupérer un objet que je n'avais pas eu. Donc, moi, j'ai eu le huitième badge, là, il y a une heure à peu près. J'ai vu qu'il y avait une autre pokéball au niveau de la tour centrale. Un autre objet. Ce serait bien qu'on le récupère. Max Elixir, c'est pas mal déjà. Par contre, je ne sais pas, je ne me rappelle plus quel est le bon chemin. On va chercher un petit peu, on va se balader. Je crois qu'il ne fallait pas prendre le téléporter. T'as les deux, t'as les jeux et t'as les émulations. Mais après, les jeux, je ne sais pas trop comment les récupérer. Moi, je te dis, les jeux, j'avais téléchargé des packs il y a très longtemps. Après, je pense que si tu tapes sur Google, Rome, Pokémon, Earth Gold, tu vas peut-être trouver. Sous-titrage ST' 501 Hop, 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 hop. Pas le choix, il faut prendre celui-là. Changeons de leader. Faramp, ce sera pas mal. Faisons une petite sauvegarde. Merci Davan, je te souhaite une bonne soirée. J'espère que tu arriveras à trouver une Rome pour jouer à ton jeu. Et j'espère que même ton jeu de base refonctionnera. C'est ce que je te souhaite le mieux. Merci pour le follow et à bientôt. Je vais faire une petite save state. Et puis, on va tenter de capturer O. C'est exact. C'est ici que nous allons accueillir O. Quand le glas transparent que nous t'avons confié entrera en résonance avec cette danse que nous avons répétée chaque jour pour ce moment, alors O. qui danse dans le ciel reviendra voler parmi nous. C'est formidable, la danse a fait tomber des feuilles. En tout cas, la musique est cool. La petite musique de la danse, ça c'est cool. Et n'écris pas comme ça, O. Non mais O. C'est être qu'on est nul autre que O. O, le protecteur de ses cieux vénérés depuis des temps reculés. Innombrables furent ceux qui tentaient en vain d'arriver jusque là. Mais ton cœur, jeune Ryu, a raisonné avec le glas transparent. Et il est venu. Regarde, jeune Ryu. O, O semble. Il semble qu'il y a à ton donné la venue d'un être tel que toi. On va refaire la safe-tête ici, ça évitera qu'il y ait la danse devant nous. On va refaire une petite sauvegarde. Allez, c'est parti pour... Alors, je n'ai clairement pas envie d'utiliser la Master Ball. Sinon, ça n'a aucun intérêt, c'est trop simple. Niveau 45, ok. Comme tout Pokémon qui se respecte, tout Pokémon légendaire qui se respecte, on commence par une cage éclair. Doucement. Ensuite, on va refaire un Kuju. Histoire de l'affaiblir un petit peu. Un petit peu, mais pas trop. Ok. On va utiliser un autre Pokémon. On va utiliser l'Eviator. Top. C'est pas mal. Et c'est parti pour les lancers de Poké Ball, d'Hyper Ball. Ok. Et c'est parti pour les lancers de Poké Ball. Oh, j'y ai cru. C'est un petit coup et j'y ai cru. Ok. Bien sûr. Bien sûr qu'on utilise un autre. Oh, oh, s'il te plaît, il faut te laisser capturer. J'adore. Ok. Oh, s'il te plaît. Maian. Oh, j'ai du tout. Salut Bakou, comment tu vas ? Je vais bien aussi, on essaie de capturer ce satané au haut. Mais il fait de la résistance. C'est vrai que dans XK que j'ai quand même pas mal galéré pour les légendaires. Oh quel dommage que tu as raté des flagrations, ça ne me permet pas trop de soigner mes pokémons qui sont KO. Je ne me rappelle plus quand... Ah non, c'était dans Platini que j'ai dû galérer pour avoir les légendaires. Peu importe, de toute façon, souvent je galère. Non. Hyper ball. Allez, au haut, fais un effort, reste enfermé dans l'hyper ball s'il te plaît. Déflagration, il ne doit plus en avoir beaucoup. Extrasenseur, je ne sais pas combien il y a de PP, mais s'il y en a 10, 5 ou 10, il ne doit plus en avoir beaucoup non plus. Oh, j'y ai cru encore. Feu sacré, il ne doit y en avoir que 5 aussi. Oh, il fait de la résistance, il est capricieux le haut. Ouais, je n'ai pas de rapid ball ni de chrono ball malheureusement. Ah oui, pour XY, oui. Bon, après, tu as les trucs dans les grottes avec les sombres balls, etc, etc. Allez, au haut, s'il te plaît. Je ne veux pas te supplier non plus. Non, je vais envoyer Volcaropod. Parce que Volcaropod, il résiste plutôt bien aux attaques de feu. Je ne sais pas ce que j'ai déjà utilisé 15 ou 20 Hyper Balls. Oui, on l'a. Non, non, on l'a. Ça y est. Ça y est, on l'a. Bon, on aura galéré un petit peu, mais ça va. Dans l'ensemble, ça va. Merci pour le GG, Naoto. Bah, cool. Et merci, Naoto. C'est cool, on l'aura eu. Félicitations pour tout ce que tu as accompli. Salut le professeur Ormes si tu n'es pas croisé à nouveau les siens. Félicitations pour tout ce que... Ouais, mais ça, ta copine, elle vient de me le dire. Mais ta copine, elle me l'a dit aussi. Non seulement tu as appelé OO jusqu'ici, mais de surcroît, tu as réussi à faire tienne sa puissance. C'est absolument admirable. Tu n'as plus rien à prendre de nous. Que le bonheur t'accompagne jusqu'au bout de ton voyage. Merci, madame. Bon, mon équipe allait un petit peu décimer, mais on a réussi à capturer OO. Désolé, je n'ai pas le temps de répondre au téléphone. Ouais, c'est cool, on aura eu OO. Après, on a gagné un petit peu, mais c'est normal de ne pas le capturer du premier coup non plus. Donc, c'est cool. Vos Pokémon sont super forts maintenant. Comme Pharemp est en forme, blablabla. Ouais, ok, merci. Je vais sauvegarder les amis. Youtube, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures sur Pokémon version Earth Gold. Et d'ici là, portez-vous bien, à bientôt, ciao.